Invocation aux guides spirituels Recopie cette prière et partage-la avec ceux que tu rencontres, elle aidera beaucoup de personnes. Bienheureux guides spirituels, non et non nommés ces guides ou ce bon esprit protecteur. Ou les saints qu'on veut prier spécialement ou pour lesquels on n'a plus de dévotion. Humble serviteur de Jésus, nous vous remercions de tout le bien que vous nous avez fait, à nous et aux nôtres nous vous demandons de continuer à nous éclairer et à nous protéger dans la têche aride que nous avons acceptée de vous, pour perpétuer l'œuvre que vous nous avez confiée. Priez Jésus afin que les prières merveilleuses aient dans nos mains le même pouvoir qu'elles eurent dans les vôtres, pour la plus grande gloire de Dieu et le soulagement de nos maladies physiques et morales. Priez le Dieu Tout-Puissant qu'il nous donne les lumières de son Saint-Esprit, afin que nous devenions légions pour repousser au plus profond des abîmes les esprits ténébreux, que les fluides lumineux des bons anges soient toujours entre nous et nos ennemis. Ainsi soit-il. Ange de lumière vierge céleste esprit immortel, ministre des volontés de mon Dieu venez à moi. Je vous implore. Secourez-moi, guidez mon inexpérience et préservez-moi des pièges tendus par les méchants sur la route ténébreuse. Et toi ? Que le ciel a commis plus spécialement à ma garde ? Ange tutélaire mon ami mon guide fidèle conduis-moi dans ce pénible voyage à travers le désert de la vie. Extrait du livre de l'abbé Julio Ch Invocation au guide spirituel Recopie cette prière et partage-la avec ceux que tu rencontres elle aidera beaucoup de personnes. Bienheureux guide spirituel, nom et nom nommé ces guides ou ce bon esprit protecteur. Ou les saints qu'on veut prier spécialement ou pour lesquels on n'a plus de dévotion. Humble serviteur de Jésus. Nous vous remercions de tout le bien que vous nous avez fait, à nous et aux nôtres nous vous demandons de continuer à nous éclairer et à nous protéger dans la tête charide que nous avons acceptée de vous, pour perpétuer l'œuvre que vous nous avez confiée. Priez Jésus afin que les prières merveilleuses aient dans nos mains le même pouvoir qu'elles ont dans les vôtres, pour la plus grande gloire de Dieu et le soulagement de nos maladies physiques et morales. Priez le Dieu Tout-Puissant qu'il nous donne les lumières de son Saint-Esprit, afin que nous devenions légions pour repousser au plus profond des abîmes les esprits ténébreux, que les fluides lumineux des bons anges soient toujours entre nous et nos ennemis. Ainsi soit-il. Ange de lumière vierge céleste esprit immortel, ministre des volontés de mon Dieu venez à moi. Je vous implore. Secourez-moi, guidez mon inexpérience et préservez-moi des pièges tendus par les méchants sur la route ténébreuse. Et toi ? Que le ciel a commis plus spécialement à ma garde ? Ange tutélaire mon ami, mon guide fidèle, conduis-moi dans ce pénible voyage à travers le désert de la vie. Extrait du livre de l'abbé Julio Ch Félicitations 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 Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !